Alors, bonjour à tous et bon dimanche. J'ai heureux de vous retrouver en ce 9 août 2020, 25h41 du Québec. Bonjour aux leftos et ceux qui se leveront plus tard, bon matin. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. C'est que la pointe du iceberg. Préparez-vous à des années, vraiment des années noires. Ceci étant dit, on est face à une pandémie vraiment qui ne veut pas finir d'en finir. On est encore peut-être dans la première vague ou la deuxième qui a commencé. Mais en Europe, il y a une réapparition inquiétante. En France, on a testé 2000 personnes positives hier, je pense. Une première depuis des semaines et des semaines ou des mois même. En Allemagne aussi, on a testé 2-3 jours consécutivement. Plus de 1000 cas. On le voit en Espagne aussi, réapparition au Japon, au Vietnam. Plusieurs villes sont encore confinées. Au Brésil, on a dépassé les 100 000 morts maintenant. Aux États-Unis, la situation est vraiment catastrophique. Ce n'est pas un virus de grippe en plus. C'est ça que les gens doivent... Ce n'est pas la majorité, mais tu as une minorité de gens mal informés parce qu'ils écoutent toutes sortes d'imbéciles qui pensent que c'est une grippe saisonnière parce que ce que ces têtes de linottes-là ont fait, ces fakers de fake news, pour démontrer leurs points, sont allés chercher... Ils ont essayé de comparer des statistiques de grippe saisonnière avec ce qui se passe en ce moment. Ce qui est complètement abruti parce que c'est deux maladies différentes qui n'ont rien à voir. l'un étant un influenza, l'autre un coronavirus, et que les conséquences sont vraiment plus dramatiques. Si tu attrapes le coronavirus ou la fameuse COVID-19 qu'un virus de grippe influenza, que vous avez attrapé, que j'ai attrapé plusieurs fois même dans notre vie, et qui ne nous laisse pas de séquelles. Parce que ce n'est pas le même type de virus. Tu ne peux pas comparer les statistiques et essayer de démontrer que le taux de mortalité de la grippe saisonnière est même plus grand. C'est du n'importe quoi. Mais ces gens-là, quand tu fais dans le fake news, quand tu fais dans la conspiration, tu n'as aucune base scientifique. Le seul but que tu as, c'est de prendre un élément, puis de partir avec pour essayer de, naturellement, défigurer une réalité. Mais on ne peut rien y faire. Il y a vraiment une poignée de gens, c'est minoritaire. Une chance et heureusement qu'ils sont comme ça. Mais ces gens-là qui avancent ces nouvelles-là, qui en font la promotion, comme Alexis Cossette-Trudel et d'autres, mettent la vie des gens en danger avec leur insouciance et leur irrationnalité et leur volonté de vouloir attirer l'attention. C'est à peu près le seul but visé, j'imagine. Il n'y en a pas d'autres. Mais ces gens-là mettent la vie des gens en danger, de ceux qui les écoutent, et devraient être tenus responsables par les autorités publiques, ministères de la Justice, qui devraient jeter un petit coup d'œil. Toutes leurs publications sont là, publiques. Facile à... C'est une incitation. D'abord, désobéissance civile, parce qu'on minimise l'importance de ça. On dit aux gens que les masques sont inefficaces, de ne pas porter les masques, ça va contre notre droit et la liberté, papapa. Incitation à la désobéissance civile. Négligence en mettant la vie des gens en danger face à quelque chose de grave. J'imagine qu'il y a quelque chose là. Je ne sais pas si les autorités vont être assez sérieuses pour mettre ces gens-là au banc des accusés et les tenir responsables de leurs propos vraiment irresponsables. Pendant ce temps-là, on en apprend encore plus, et ça j'en ai parlé beaucoup, 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 sur cette maladie, et on apprend entre autres que 55% des patients atteints de ce fameux coronavirus ont encore des problèmes neurologiques trois mois plus tard. De plus en plus de preuves suggèrent que la COVID-19 pourrait causer des lésions cérébrales chez les adultes et les enfants. Les conditions neurologiques persistantes du COVID-19 comprennent le brouillant cérébral, les maux de tête, la fatigue et les problèmes de concentration. Est-ce que le coronavirus pourrait conduire à une maladie chronique? C'est ce qu'on se demande. Bien que des cicatrices pulmonaires, naturellement des lésions cardiaques et rénales puissent résulter, et ça je vous en avais parlé aussi de plusieurs études, puis moi je vous en ai parlé aussi de témoignages d'infirmiers infirmières que je sers au restaurant depuis qu'on a réouvert depuis des semaines, qui me racontent des histoires d'horreur, justement, et notre bonne cliente, la directrice du département de la recherche de Sacré-Cœur, qui me disait que c'est hallucinant, il y a des gens qui sont tellement malades, on les met sur la dialyse parce que les reins arrêtent de fonctionner, des inflammations cardiaques, des artères, vraiment, c'est quelque chose que tu ne veux pas attraper, ce n'est pas un virus de grippe, et il y a plein de gens qui sont tellement malades, leur système tombe tellement bas, développe des infections tellement graves, qu'on est obligé de leur amputer, des membres, des jambes, puis si on a vu une quantité spectaculaire, il y a même un acteur, je pense, d'Hollywood qui a dû passer par là, plein d'histoires aux États-Unis et ailleurs, d'amputations, donc ceux qui pensent que c'est une grippe, puis c'est deux virus complètement différents, je ne sais pas dans quel univers vous vivez, mais revenez sur Terre, puis faites attention à ce que vous racontez. Les plus jeunes patients de la COVID-19 qui étaient par ailleurs en bonne santé souffrent de caillots sanguins et d'accidents vasculaires cérébraux, et de nombreux longs courriers aux patients de la COVID-19 qui ont contribué à présenter des symptômes pendant des mois après le passage de l'infection initiale, signalent des problèmes neurologiques tels que la confusion et la difficulté à se concentrer ou un brouillard cérébral, ainsi que des maux de tête, la fatigue extrême, l'humeur changeant, insomnie et perte de goût et ou d'odeur. En effet, le CDC, le fameux centre américain de recherche sur le contrôle des maladies infectieuses, a récemment averti qu'il faut plus de temps pour se remettre de la COVID-19 que la fenêtre de quarantaine de 10 à 14 jours qui a été vantée tout au long de la pandémie. En fait, un jeune adulte de moins de 34 ans sur 5 n'était pas revenu à son état de santé habituel jusqu'à trois semaines après un test positif et 35 % des adultes américains interrogés dans l'ensemble n'étaient pas revenus à leur état de santé normal lorsqu'ils ont été interrogés deux à trois semaines après le test. Maintenant, une étude de 60 patients de la COVID-19 publiée par Lancet cette semaine révèle que 55 % d'entre eux présentaient encore de tels symptômes neurologiques lors des visites de suivi trois mois plus tard. Et lorsque les médecins ont comparé les scintigraphies cérébrales de ces 60 patients de la COVID-19 avec ceux d'un groupe témoin qui n'avaient pas été infectés ont constaté que le cerveau des patients atteints de la COVID-19 présentait des changements structurels qui étaient en corrélation avec la perte de mémoire et la perte de l'odeur. Ce n'est pas exclusif aux adultes. Une étude publiée dans le JAMA Neurology en juin a mis en évidence quatre enfants britanniques atteints du syndrome inflammatoire multisystémique une maladie grave et potentiellement mortelle qui semble être liée à la COVID-19. Ces enfants ont développé des manifestations neurologiques tels que maux de tête faiblesse musculaire confusion et désorientation alors que deux de ces enfants se rétablissent ou se rétablissaient les deux autres continuaient de présenter des symptômes notamment une faiblesse musculaire si grave qu'ils avaient besoin d'un fauteuil roulant. Les scientifiques commencent tout juste à comprendre la manière dont le nouveau coronavirus qui a infecté presque 20 millions de personnes dans le monde et tué presque 715 000 personnes comment on peut commencer à comprendre comment il attaque le corps. En effet, la maladie et les complications les plus graves semblent provenir de la réponse immunitaire du corps à l'envahisseur viral par opposition au virus lui-même causant des dommages et certaines études préliminaires suggèrent que cette réponse immunitaire pourrait endommager le système nerveux. Wow! Le University College of London a mis en garde contre une épidémie de lésions cérébrales potentielles causées par la COVID-19 dans la revue Brain le mois dernier. L'étude a examiné 43 patients atteints de la COVID traités à Londres en avril et en mai et ont trouvé 10 cas de dysfonctionnement cérébral temporaire et de délire 12 cas d'inflammation cérébrale 8 cas d'AVC et 8 cas de lésions nerveuses nous devons être vigilants et rechercher ces complications chez les personnes qui ont eu la fameuse COVID-19 à déclarer la côte ou le co-auteur Michael Zandy dans un communiqué reste à savoir si nous verrons une épidémie à grande échelle de lésions cérébrales liées à la pandémie peut-être similaire à l'épidémie d'encéphalite léthargique dans les années 1920 et 1930 après la pandémie de la fameuse grippe de 1918 il existe un précédent pour une pandémie créant une vague de problèmes santé neurologique de santé neurologique Sven-Erik Mamblund un spécialiste des sciences sociales qui a étudié la démographie des maladies épidémiques pendant plus de 20 ans a déclaré à Yahoo qu'il y avait eu une augmentation des rapports de problèmes neurologiques et psychiatriques dans le monde pendant des années après la pandémie de grippe de 1918 les survivants se sont pleins de troubles du sommeil d'étourdissements de dépression et de difficultés au travail et de nombreuses personnes ont signalé des symptômes neurologiques similaires après la grippe russe de 1889 et la pandémie de H1N1 de 2009 Wow! Donc comme on nous le dit dans l'article ici bien que leur maladie soit terminée ils ont beaucoup de mal à reprendre une vie normale le docteur Zijian Chen directeur médical du Center for Post-Covid Care de Mont-Sinaï à New York a déclaré à Market Watch qu'ils voyaient également des patients extrêmement fatigués et ayant des difficultés à se concentrer pendant plusieurs semaines à plusieurs mois après avoir prétendument guéri du virus et cela est important car bien que leur maladie soit terminée ils ont beaucoup de mal à retrouver une vie normale bien qu'ils soient trop tôt pour dire si ces conditions post-Covid seront chroniques Chen s'inquiète du fait que les patients guéris puissent retourner au travail et à l'école les patients vont être quelque peu affaiblis donc leur capacité à travailler leur contribution à la main d'oeuvre au produit national va être réduite a-t-il dit cela affectera la société à plusieurs niveaux si les taux d'infection de maladies à long terme persistent à être aussi élevés en effet certains de ces symptômes à long terme s'apparentent à l'encéphalo-myélite myalgique également appelé syndrome de fatigue chronique qui est un syndrome neuro-immun marqué par un brouillard cérébral et une fatigue extrême wow vraiment vraiment inquiétant tout ça je laisserai cet article-là dans la boîte de description ce n'est pas un virus de grippe de l'influenza je ne sais pas s'il y a des gens qui vont réussir à se mettre ça dans la tête mais ça semble être peine perdue pour comme l'appellerait probablement Hillary Clinton ce panier de déplorables à l'incéphalo-myélite à l'incéphalo-myélite officein il au ous-titrage ST' 501 au cours